chers amis bonjour nous sommes le samedi 22 avril 2023 il est 10 heures quelques news de l'arménie de la tsar et de la d'asparanienne arménienne pardon tout d'abord merci pour cette médaille de l'ordre national du mérite voilà donc une très très belle médaille donc voilà l'ordre national du mérite de l'arménie occidentale qui m'a été remise par le président armenak apramian hier soir lors de la soirée d'arméniens donc pour moi c'était une surprise un jeu voilà donc c'était pas le thème donc de la soirée donc mais mais voilà donc on passe au public donc il ya eu cette remise de médailles que je remercie d'ailleurs donc voilà pour mon travail auprès de la presse arménienne depuis 40 ans 50 ans et puis aussi des activités associatives au sein de la communauté arménienne de valence et de la région et de france en fait voilà merci merci à tous ceux que cette médaille là je la dédie à tous ceux qui luttent qui luttent tous les jours pour l'arménie pour l'information pour la défense du peuple arménien tout le monde mérite cette médaille ça me fait plaisir mais je ne cours pas derrière les médailles mais quand elle est accordée bien sûr bien sûr ça fait plaisir tant moi que qu'à la famille aux amis voilà mais que chacun mérite chacun qui lutte pour l'arménie mérite cela et je souhaite à vous aussi chers amis de continuer l'heure donc de la défense de la nation arménienne bravo aussi à l'arménie occidentale qui lutte pour cela voilà la parenthèse est fermée de cette médaille mes amis voilà le figaro magazine donc qui est en kiosque aujourd'hui hier donc et aujourd'hui avec le journal le figaro voilà donc le c'est ça j'en ai parlé hier dans une vidéo six pages six pages sur l'arménie et les arméniens six pages donc voilà jean christophe buisson voilà jean christophe buisson qui est à la base de tout ça bravo à lui prenez le mes amis faut encourager les journaux qui parlent des arméniens et de l'arménie il y en a tellement peu que voilà il faut les encourager tout simplement et nous notre rôle évidemment auprès des médias c'est aussi de d'être présent de 2 jugement de compter nos amis journalistes nos collègues une nouvelle fois l'actualité la bonne actualité c'est le c'est le sport en arménie championnat d'europe d'athérophilie qui se déroule à yérevan qui se termineront donc demain hier soir de deux arméniens donc sur le même sur le même poids de corps donc des 96 89 kg c'est 96 kg les catégories changent régulièrement c'est pour ça que 96 kg deux arméniens sont devenus champions d'europe et vice champions d'europe david hovanissian membre de l'équipe d'arménie d'athérophilie a remporté donc la médaille d'or champion d'europe d'athérophilie avec un poids de 377 kg au total des deux mouvements c'est énorme et et ala aranian qui est vice champion d'europe avec un total de 364 donc kilos donc voilà donc le et puis en troisième place je crois que c'est un italien joseppe fico donc qui a été avec 363 kg troisième médaille de bronze donc en fait l'arménie a eu donc la médaille d'or la médaille d'argent plus d'autres médailles dans les dans les des petites médailles on appelle dans les commandages au à l'arraché au mouvement fait l'arraché ou l'épaulé jeté en tout cas voilà le drapeau arménien ayerevan donc voilà l'hymne national arménien était donc entonné avec une salle de garendamirjan du complexe sportif et culturel donc de garendamirjan qui était archi comment dirais-je hyper 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 chaud et donc le public était chaud et avec beaucoup de tricolores arméniens les arméniens retrouvent une retrouve cette cette force cette force de la victoire en fait voilà les hommes forts de l'arménie sont là voilà l'arménie donc nation européenne donc avec deux titres enfin titres champion et vice champion d'europe sur le même poids de donc des 95 kg en altérophilie c'est une belle chose et puis en en lutte gréco romaine donc qui se poursuivent aujourd'hui encore à zagreb capitale de la croissie mara samoyan est champion du monde en fait voilà il est en finale il est en finale il a battu en demi-finale en turc voilà ça nous fait encore plus plaisir mes amis parce que bon sans haine sans haine pour le pro pour les peuples mes amis mais c'est vrai que quand un athlète arménien gagne face à un naziri ou un turc c'est une connotation autre que le sport ça dépasse le cadre du sport malheureusement heureusement voilà donc le malhaz amoyan a battu en mi-finale bachar donc le turc bachar aujourd'hui en finale sans doute une médaille une médaille c'est sûr bien sûr ou médaille d'argent ou médaille d'or on passe malhaz il aura la médaille d'or on le saura tout à l'heure israël livrera deux satellites à l'azerbaïdjan pour 120 millions de dollars voilà ça se poursuit donc l'accord entre entre bakou et telaviv voilà tant économique que stratégique parce que ces satellites là sont des satellites stratégiques qui vont sans doute espionner l'iran qui vont sans doute espionner même sur la tsar et l'arménie voilà alors qu'un satellite azeri était en panne avant-hier donc il était irrécupérable mais l'azerbaïdjan a des moyens de financer il va payer 101 millions de dollars à israël qui est intéressé bien sûr économiquement de voir des liens plus économiques et stratégiques aussi voilà encore une nouvelle fois donc israël arme l'azerbaïdjan c'est une surprise pour personne mais ça va coûter encore en centaines ou voire en milliers de vie humaine de vie arménienne du fait de ces armements de l'azerbaïdjan par israël et puis par la turquie aussi un malheureusement voilà alors que le peuple israélien le peuple juif est quand même proche des arméniens par beaucoup beaucoup de caractères beaucoup de choses et malheureusement l'état d'israël aujourd'hui pour une géostratégie une stratégie comment dirais-je une réelle politique des contre l'iran et puis pour gagner aussi l'argent parce que aussi l'azerbaïdjan livre du gaz et du pétrole à israël pratiquement 50 % de sa cave de ses besoins d'israël et de l'autre côté donc effectivement donc l'israël veut par l'azerbaïdjan attaquer surveiller l'iran voilà et l'arménie est victime collatérale tout simplement l'azerbaïdjan qui fait circuler des vidéos mais des vidéos anciennes en affirmant que des arméniens donc livrent des armes à l'artsar ce qui est tout à fait faux là en l'occurrence c'est une citerne d'eau qui était filmée il ya quelques mois voire quelques années que bakou disait voilà donc on a vu aujourd'hui la livraison d'armes de l'arménie à l'artsar tout à fait faux que de la désinformation de bakou mais à l'écoutumière du fait et très peu aujourd'hui commandé je n'écoute n'écoute c'est pas mis écoute rien que pour la forme mais on sait que on sait que la désinformation de bakou c'est comme celle de la turquie est à fond donc voilà elle n'est pas fiable le chef religieux azeri donc du aussi du sud caucase ali ali choukour ali choukour pacha zadeh on connaît son son sa proximité avec elle hier il affirme que il affirme que l'église arménienne en fait il appelle l'église arménienne à l'amitié mais 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 il met des conditions à condition que le que le catholico de tous les arméniens sont donc leur attitude de leurs déclarations sont inacceptables pour les personnes pour une personne religieuse en fait il reproche à nos catholicos de prendre part pour l'arménie politiquement et en même temps lui lui il va à chouchy pour dire ce sont des terres azeri pour soutenir la politique la politique raciste et anti arménienne de daliev et voilà il se permet ce pacha zadeh de donner donc le chef ce chef religieux de l'azervétien de donner des leçons voilà en disant oui donc l'amitié avec l'arménie bien sûr avec l'église arménienne sauf que voilà mais on n'accepte pas en fait ces conditions de sauf que il faut que lui déjà il soit propre avant de donner des leçons un pacha zadeh là donc qui est très proche du pouvoir on voit tout le temps avec allié 20 voilà mes amis les états unis donc le assurer la paix au cao à la barre est d'une 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 grande importance pour le secrétaire d'état américain anthony blenken c'est ce qu'a assuré assuré donc son sous-secrétaire vedan patel en affirmant que les états unis et surtout donc le chef de la diplomatie des états unis américains donc anthony blenken désire que l'arménie et l'azervétien et le haut carabar puisse être en paix signé donc la paix les femmes arméniennes seront dans l'armée donc en fait le gouvernement arménien a donné son ok pour que les femmes arméniennes qui désirent puisse faire le service militaire de six mois au sein de l'armée arménienne voir plus un voilà le texte va être a été transféré au parlement pour voté donc il va sans doute l'être un vois ce qu'on a besoin aussi de militaires et les femmes sont importantes à l'exemple d'israël ou d'autres pays pour pour renforcer donc l'armée arménienne qui en a bien besoin alors les manifestations donc du bel le 108e anniversaire du génocide arménien à yérevan donc le 23 avril donc dimanche il y aura la commande la procession aux flambeaux qui va partir de la place à la république des milliers de jeunes à la paix de la jeunesse de la fra qui va faire le qui va parcourir donc les boulevard d'yrevan pour arriver au mémorial du génocide de dizaine en gavel dans la soirée donc ça se passe à dire à partir de 19h15 et voilà donc très très belle commande c'est assez symbolique cette jeunesse qui tient le feu c'est le feu de la mémoire c'est le peu de que les arméniens n'oublient jamais ce génocide dont le 108e anniversaire sera donc cette année encore commémoré commémoré de partout dans le monde à yérevan aussi dans à beyrouth à sydney à paris à partout partout à los angeles à valence voilà mes amis et puis à priva donc demain avec l'inauguration d'un hachkal une première donc dans la capitale de l'ardèche qui est priva voilà mes amis ça avance avance mais on lutte on lutte face à des à des puissances donc la turquie c'est une puissance l'acerbédia c'est une puissance aussi financière et maléfique voilà on lutte pour justement pour nos droits pour notre pour notre patrie pour la nation arménienne tout simplement et puis il y en a d'autres qui luttent donc là je vois on a mis un fait divers donc hier donc des faussaires il y en a aussi en arménie c'est une nation il ya aussi des faussaires en arménie si personne n'a été arrêté fabriquer des pièces de 200 drame des pièces métalliques dans une maison voilà donc c'est une activité sans doute lucratif mais illégal voilà ils ont été arrêtés tout simplement et puis voilà mes amis sur ce je vous donne rendez vous à demain dimanche 23 23 avril déjà bonne journée